Il y a quelques jours à peine, Sam Altman a avoué que GPT-5 sera un tournant complet pour l'intelligence artificielle et ça, il l'a avoué en boucle durant une visioconférence à Dubaï pour le sommet mondial des gouvernements. Selon lui, on n'imagine même pas ce que sera GPT-5. Il ne parle pas de l'ajout de quelques fonctionnalités ou des petites modifications, mais bel et bien d'un tournant pour l'intelligence qui sera un pas de plus vers l'intelligence artificielle générale, l'AGI, une super intelligence que souhaiterait atteindre OpenAI. Et dans la foulée, il y a quelques petites fonctionnalités que ChatGPT va sortir ou a sorti. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, en plus de ça, j'aurai une petite surprise. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué durant ces derniers jours, je n'étais pas très présent. Je vais tout vous expliquer à la fin de cette vidéo, mais aujourd'hui, on a du concret. On a de nouvelles choses par rapport à GPT-5, Sam Altman a fait de grosses révélations. En tout cas, j'espère que vous allez très bien, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas, ici on parle d'intelligence artificielle, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, n'hésitez pas à accéder au e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Mais si vous me connaissez déjà, vous connaissez cette phrase, sauf que là, c'est une nouvelle version, la version 2024. J'ai mis à jour tout cela, c'est un nouveau PDF qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour votre business en 2024. Le lien se trouve en description et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai également une surprise pour vous qui s'expirera d'ici quelques jours. La première nouvelle que j'ai envie de vous annoncer, de vous montrer, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur ChatGPT. Tous les utilisateurs n'ont pas encore accès, mais voilà, c'est Memory, la fonctionnalité Memory qui va nous permettre de donner la capacité à ChatGPT de mémoriser certaines informations. Vous pouvez l'activer ou le désactiver et dire tout ce que vous voulez qu'il enregistre et vous avez un œil complet sur tout ce qu'il a enregistré. Et ça, une vidéo nous le montre, on voit qu'il y a une icône de personnalisation qui est apparue avec Memory, on aura juste à le cocher et ensuite on pourra accéder directement à cette fonctionnalité pour voir tout ce qui a été enregistré. Par exemple ici, voilà, on peut voir qu'il y a pas mal d'informations qui sont personnelles, qui vous concernent, qui sont très spécifiques et des fois c'est vrai que ça peut être un petit peu redondant de donner à chaque fois notre corps de métier, qui on est, notre âge, etc. pour avoir de meilleures promptes. Par exemple, si vous discutez très souvent avec un GPT, eh bien celui-ci pourrait entretenir directement une mémoire, sachant que vous spécifiquement, derrière la caméra, vous utilisez souvent le même type de prompt avec le même type de GPT, eh bien donc, il s'adaptera à vous. Et nous aurons également un chat temporaire, voilà, je vais vous montrer. Alors, il n'y a pas d'historique et il n'y a pas d'entraînement de données dessus, enfin du moins de mémoire dessus. Là, voilà, vous avez un chat temporaire, si vous avez une question que vous n'assumez pas trop, par exemple, et que vous ne voulez pas que ça se voit, eh bien vous pouvez utiliser ce chat temporaire. En tout cas, revenons à cette vidéo où est-ce que Sam Altman nous a fait des révélations concernant GPT-5. Alors, pour s'arrêter dans le contexte, le 14 mars 2023, OpenAI a choqué littéralement tout le monde. Quand ils ont sorti leur modèle de langage GPT-4, tout le monde était choqué. C'est encore à l'heure actuelle le modèle de langage le plus puissant disponible sur le marché. Bien que toutes les grosses entreprises de la tech se dirigent vers l'IA et essayent tant bien que mal de rattraper OpenAI, OpenAI reste quand même une longueur d'avance devant tout le monde. Cela fait bientôt un an que GPT-4 est sorti et Google peine à rattraper OpenAI. Alors que Google, quand même, ils ont pas mal de ressources, que ce soit financières, etc, etc, ils ont les moyens, s'ils le veulent, enfin, au niveau des ressources, de potentiellement rattraper OpenAI. En tout cas, OpenAI est bien décidé à garder une longueur d'avance avec son modèle de langage GPT-5. Déjà, on est sûr de son existence. Ça existe bel et bien, le projet est bel et bien en cours. Pour plusieurs raisons, Sam Altman l'avait déjà annoncé et en parlait déjà. Et également, le nom GPT-5 est déposé. Ce qui veut dire que, inévitablement, la société OpenAI détient légalement ce terme. Et le 13 février, Sam Altman a fait une conférence à Dubaï et il a fait des révélations concernant GPT-5. Et c'est dans cette grande vidéo qui a retranscrit tout ce qui a été dit durant cet événement que Sam Altman a fait des révélations. Voilà, on peut le voir parler directement depuis chez lui, son bureau. Le tout en visioconférence et il a annoncé des choses assez folles. Et si on va comparer GPT-4 à GPT-5, parce que vous êtes à la cusp de ça, vous êtes en train de voir ce que c'est la différence. Si je suis excité par GPT-5, ce que je suis excité par? Je suis sort de ravi un peu parce que ça va soundtrer comme une réponse annoyante, mais je pense que c'est l'important. Il va être smarter. Il y a toutes ces autres choses, vous savez, nous pouvons parler de ce qui va être mieux à ces tasques. Il va être multimodal, il va être plus rapide, vous savez, qui ne sait pas quoi. Mais la chose que je pense vraiment importe, c'est qu'il va être smarter. Et c'est un problème plus grand que ce que l'on trouve, parce que ce qui fait ces modèles tellement magiques, c'est qu'ils sont généraux. Vous l'avez entendu comme moi. Voici très précisément ce qu'a dit Sam Altman. Il a dit, je pense que ce qui compte réellement, c'est que GPT-5 va être plus intelligent. Mais réellement plus intelligent. C'est là le point de différence entre GPT-4 et GPT-5. Il n'y a pas seulement des ajouts de fonctionnalités, des choses un peu drôles. Non, ça va être modifié de façon intrinsèque. Il est très clair. Il veut réellement qu'on prenne conscience que GPT-5, ce sera un réel tournant. Une chose intéressante qu'a dit également Sam Altman durant cette longue conférence, c'est qu'il a dit, je pense que nous pouvons élever considérablement le niveau de vie si tout le monde a accès à des quantités abondantes d'intelligence de très haute qualité et ils peuvent utiliser ces outils pour créer tout ce qu'ils veulent. Ça, ça rejoint directement la mission d'OpenAI et qui de servir l'humanité en proposant une intelligence artificielle générale. Et bon, on n'y est pas encore. Cette évolution majeure aura donc des répercussions sur la qualité de réponse, évidemment, et sur l'intelligence directement, de façon générale, du modèle de langage GPT-5. Oui, toutes les tâches que vous allez faire, à peu près toutes les tâches, seront meilleures que GPT-4. Alors, pour que vous imaginez un petit peu plus la différence, je vais d'abord vous montrer ce graphique assez technique, enfin assez technique qui est facile à comprendre, mais voilà. En bleu, nous avons les résultats de GPT-3.5 sur différents tests d'intelligence. C'est une quantité de texte qu'on fait passer au LLM, au Large Language Model, donc des intelligences artificielles textuelles. Et en vert, ce sont les résultats qu'a obtenus GPT-4. Alors, autant vous dire qu'il y a eu quand même une grande amélioration et une grande différence significative en termes de résultats et donc d'intelligence. Mais au début de la conférence, Sam Altman nous a fait une autre comparaison qui peut être un petit peu plus représentative pour vous. Regardez donc ce schéma. Alors, on a l'évolution des téléphones portables et selon Sam Altman, voilà. Le dernier en date, ce serait l'iPhone, je ne sais pas combien, je ne m'intéresse pas trop à cela. Moi, j'ai un iPhone 11 qui me va très bien, même si je pourrais en acheter d'autres. Moins il a de batterie, mieux ça m'arrange. Mais sur cette évolution, en réalité, l'intelligence artificielle se situerait autour du deuxième, troisième téléphone, peut-être quatrième téléphone. Mais on est encore loin, on est encore quelques années avant d'atteindre l'intelligence artificielle générale. Enfin, quelque chose qui se rapprocherait de l'intelligence artificielle générale. C'est Sam Altman qui nous a pris cet exemple pour nous dire qu'on est encore au début de l'intelligence artificielle. Mais alors, que fera GPT-5 ? C'est une question légitime. Vous avez raison de vous demander. Oui, on a déjà GPT-4, qu'est-ce que fera de mieux GPT-5 ? Il faut comprendre qu'il aura déjà une vitesse de réflexion plus rapide. Il va résonner beaucoup plus rapidement. Évidemment, la qualité de réponse sera également décuplée. Il sera plus créatif, plus intelligent et donc plus performant globalement. Mais il y a des choses sur lesquelles Sam Altman a fait des petites allusions. GPT-5 sera inévitablement multimodal. La multimodalité correspond tout simplement au fait d'interagir avec une image, de faire interagir du son, générer des images avec l'image, générer du texte, etc. Et pas simplement se cantonner à du texte, comme le fait déjà GPT-4. Mais GPT-4 ne peut pas encore générer du son ou des vidéos. Et peut-être que GPT-5 pourra lui le faire. Ça fait un petit moment que j'étudie le sujet de GPT-5, dès qu'il y a des informations qui sortent. Et il y a quelques mois maintenant, j'avais déjà fait une vidéo concernant GPT-5. Et en réalité, j'avais fait une estimation de x10 en termes de nombre de paramètres. Il faut savoir que GPT-4, on n'a pas réellement le nombre de paramètres directement qui a été annoncé par OpenAI, mais on l'estimerait à 1000 milliards. Et donc x10, on pourrait potentiellement estimer que GPT-5 aurait peut-être 10 000 milliards de paramètres. Attention, c'est seulement une estimation, c'est réellement à prendre avec des pincettes. Mais au moins, vous comprenez mieux l'écart que veut nous faire voir et visualiser directement Sam Altman. Mais attention, Sam Altman nous a mis en garde parce qu'il fait appel à une réglementation de l'intelligence artificielle. Durant sa conférence, Sam Altman appelle à la réglementation. L'objectif d'OpenAI, je le rappelle, c'est d'atteindre l'AGI qui profite à toute l'humanité. L'AGI, donc une super intelligence artificielle, c'est le but d'OpenAI. Mais évidemment, si elle est plus intelligente que des humains, on pourrait perdre le contrôle dessus. Et donc, il a sorti le terme d'une politique unifiée pour contenir les progrès futurs de l'IA. Parce que si l'Europe dit quelque chose, mais que les Etats-Unis disent autre chose, et qu'après d'autres pays ou directement continents s'en foutent, voilà, on ne peut pas avancer comme ceci. Mais cet appel à la réglementation, ça pourrait nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire que, eh bien, Sam Altman a tout simplement testé GPT-5. Et donc, potentiellement, il a déjà une vision sur ce que sera GPT-5. Parce que, peut-être qu'ils sont en train de faire des tests en interne et qu'ils existent déjà concrètement. Mais au niveau de la date de sortie de GPT-5, c'est un peu compliqué à estimer. Parce que les enjeux en termes de sécurité, ils sont assez gros quand même. Selon moi, et selon tout ce que j'ai vu sur le sujet, on pourrait estimer une sortie probable de GPT-5 en 2024, mais en fin d'année. Qu'est-ce que vous pensez qu'il sera possible de faire avec le modèle GPT-5 ? Ça m'intéresse drôlement de savoir tout cela en commentaire. D'ailleurs, je te parle de GPT-5 aujourd'hui, mais sache que GPT-4 est sorti, lui, depuis à peu près un an. Mais 99% des gens l'utilisent mal. Seulement 1% l'utilisent de manière efficiente pour dépasser tous leurs concurrents et devenir 4 fois plus productifs. Parce que faire des blagues avec, c'est drôle, mais devenir plus productif et écraser toute sa concurrence, c'est beaucoup mieux. C'est pourquoi, après avoir utilisé quotidiennement ChatGPT depuis plus d'un an maintenant, j'ai décidé de faire une formation complète et globale sur ChatGPT. C'est d'ailleurs la raison de mon inactivité depuis quelques jours sur YouTube. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir l'abonnement GPT+, parce que je donne des alternatives à presque toutes les fonctionnalités de ChatGPT Premium. Pour l'occasion du lancement de ma formation ChatGPT 360, je fais une grosse réduction de moins 50% seulement ce week-end. Je te laisse aller voir la page de la formation qui se trouvera en description, avec le code promo évidemment, et aller lire tout cela. Je passe au peigne fin chacune des fonctionnalités de ChatGPT, en te donnant des alternatives gratuites si tu n'as pas payé l'abonnement. Je te dévoile 5 techniques d'ingénieur de prompt à utiliser avec des exemples. Je te montre exactement comment fonctionne en réalité ChatGPT. Pour accompagner le tout, je te donne seulement quelques prompts, parce que je te donne les plus puissants, chacun associé à une fonctionnalité. Je dévoile également comment contourner ChatGPT. Enfin bref, je m'arrête là, évidemment, je t'invite à aller voir cela en description. Ça finit dimanche à 23h59, alors dépêche-toi avant de te faire remplacer par l'IA. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.